bonjour tout le monde donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo consacrée au semis bien sûr ici nous sommes fin février début mars c'est une des périodes où on commence à être fort actif dans le jardin pourquoi parce que le printemps arrive beaucoup de choses à préparer dans son jardin que ce soit de la taille que ce soit préparation du potager mais aussi c'est la période où il faut commencer à semer ses légumes donc bien sûr on peut semer tout ce qui est salade au chaud on peut semer aussi tout ce qui est légumes par exemple les aubergines etc sauf que par exemple les poivrons c'est déjà un peu tard le mieux c'est de faire en janvier ici on va déjà montrer quelques exemples de semis que vous pouvez faire chez vous donc j'ai préparé du terreau spécial semis bouturage donc c'est un terreau qui est très léger qui retient bien l'eau qui est composé de beaucoup de perlites blanches qui va permettre de drainer le surplus d'eau j'ai préparé trois terrines de petite taille alors tout simplement vous reprenez par exemple que vous faites des fondus pour manger les bacs de fondus que ce soit celui-là ou les plus grands vous pouvez les réutiliser pour faire vos semis comme ça ça évite d'acheter au magasin et au moins c'est toujours réutilisable une fois que mes semis sont finis je les réemboite je les lave et je les récupère pour l'année suivante j'ai préparé un pot aussi parce qu'on va semer différentes choses et alors j'ai préparé les graines ici j'ai racheté un sachet de capucine parce que j'en avais plus des graines de ciboulette qu'on va semer c'est la meilleure période pour le faire alors ici la ciboulette ce sont des graines qui viennent de fleurs qui ont fleuri l'année passée et j'ai récupéré les graines et bien sûr les fameuses tomates donc là pareil je vous invite à retourner voir la vidéo que j'avais fait sur le comment récupérer vos graines de tomates dans vos fruits et ici maintenant nous allons passer au semis donc première chose à faire c'est qu'on va remplir une première fois le fond avec du terreau grossier ensuite la deuxième couche vous cassez légèrement les grosses modes qui pourraient encore y avoir vous égaliser je vais faire le même dans les autres aussi en même temps après venir tasser alors pour tasser vous avez deux solutions soit vous le faites avec votre main ce que je vais faire ici soit vous le faites avec une planche et vous tassez pour légèrement damer le substrat pour l'aplatir et pour que nos graines soient toujours à la même proportion et au même stade donc ici je tasse bien tout autour j'ai tellement l'habitude de faire comme ça que je le fais ainsi maintenant si vous voulez utiliser une planche il n'y a pas de problème voilà maintenant on va pouvoir placer nos graines de tomates ainsi que les autres donc bien sûr comme j'ai 50 variétés à semer pour la saison je vais pas essayer de me tromper dans les variétés donc j'ai préparé un feutre une petite étiquette pour pouvoir noter la variété que je vais faire tout de suite donc la variété que nous allons semer c'est la costelluto genovese donc pour ceux qui connaissent pas c'est une tomate qui est quand même très charnu et alors c'est une tomate qui est très côtelé pourquoi en fait généralement les gens confondent le coeur de bœuf avec la costelluto genovese donc ici on a bien noté la variété je vais la placer déjà on va venir préparer nos graines de tomates alors je le rappelle ce sont des graines qui ont été récoltés l'année passée dans les fruits qui ont porté dans mon jardin donc je les ai sorti de leurs gousses je les ai trempé dans l'eau pour voir si elles flottaient ou pas et une fois que j'ai récupéré les graines qui coulaient parce que celles qui flottent sont pas bonnes après ça je les fais sécher entre deux feuilles de papier absorbant mais ça je vous invite à retourner voir la vidéo que j'avais faite en automne sur comment récupérer les graines de tomates et au moins ça évite de racheter ses graines donc ici je vais en semer quelques unes alors bien sûr il y en a certains qui vont me dire que je les sème trop l'une à côté de l'autre mais on peut car c'est un semis à la volée et le semis à la volée après le but ça va être de les démariés alors ensuite je prends le terreau et je viens mettre une fine couche alors bien sûr des horticulteurs les professionnels utilisent un tamis pour que le terreau soit très fin au dessus des graines pour que les graines n'aient pas trop de mal à percer la couche de terreau pour pouvoir germer ici n'ayant pas de tamis je le fais aléatoire mais j'ai fait ça depuis très longtemps et j'ai jamais eu de problème au bout de 4 5 jours les graines se lèvent donc c'est gage de bonne réussite donc voilà ça c'est pour les tomates alors on va tout arroser après bien sûr ici la capucine j'ai qu'une variété vous pouvez aussi noter sur une étiquette la variété moi je le fais pas pourquoi parce que je reconnais les feuilles de la capucine quand elles sont germées et on peut pas se tromper les graines sont tellement grosses que on peut pas les louper donc elle c'est différent je vais parler semis à la volée j'essaie une à côté de l'autre d'une petite distance comme il oblige et je vais faire ça dans toute la terrine donc voilà maintenant nous avons déplacé toutes nos graines à distance régulière maintenant même principe on reprend un peu de terreau qu'on vient mettre par dessus alors comme les graines sont plus grosses on peut mettre une couche un peu plus grosse aussi généralement on recouvre une fois et demie la graine par rapport à sa taille donc ici comme elles sont plus grosses on peut se permettre de mettre un peu plus de terreau voilà donc ça c'est pour les capucines la troisième terrine je sèmerai plus tard dans le pot nous allons mettre la ciboulette donc là je remplis complètement le pot comme les graines sont très fines on va mettre le pot à ras bord je viens tamiser un peu le fond voilà j'ai bien tamisé maintenant je vais prendre mes graines de ciboulette que je rappelle j'ai récolté après floraison et après ensemencement de la fleur et je viens en déposer une petite pincée comme si on assaisonne une viande voilà les graines se voient pas elles sont sombres comme le terreau et alors pareil on vient remettre une fine couche de terreau par dessus on tasse bien pour que le terreau soit bien en contact avec la graine pour qu'elle puisse bien s'enraciner tout de suite le reste sera semé dans ce dos de terrine voilà donc maintenant que nos semis sont finis nous allons pouvoir arroser alors attention quand vous arrosez ne pas faire ça avec un gros arrosoir soit vous prenez un petit arrosoir de 1 ou 2 litres avec une pomme une pomme très fine avec des fins trous pour que le terreau ne bouge pas ou alors comme moi vous utilisez un petit vaporisateur ça va éviter de déborder donc ici on va le régler et on vient humidifier une première fois la surface voilà et on voit le terreau ne bouge pas la couche reste bien intacte mais l'eau va rentrer alors une chose que j'ai oublié de préciser c'est que les barquettes ici ne sont pas trouées en dessous le mieux c'est de faire des trous pour que le surplus d'eau s'en aille maintenant une fois qu'on a l'habitude je allez par exemple ici ça fait longtemps que je fais ce système là sans trous de drainage j'ai jamais de problème de temps en temps j'ai une petite fonte de semis mais c'est vraiment rare alors une chose que j'ai oublié de préciser donc si vous préférez faire des trous pour éviter le surplus d'eau pour elle fait une chose que j'ai oublié de préciser donc par exemple pour les graines de tomates pour éviter qu'elle ne pourrissent ça c'est un collet qui m'a donné ce tuyau là quand vous récoltez vos graines et que vous les conditionner pour l'hiver et jusqu'au moment où vous allez les semer qu'est ce que vous pouvez faire pour éviter les moisissures et les champignons vous mettez un peu de poivre moulu ou du poivre tout simplement ça va empêcher justement ce champignon d'apparaître ensuite une fois que vos semis sont faits qu'est ce que vous pouvez mettre par dessus une fine pellicule de charbon alors le charbon très coupé vraiment finement la cendre de bois allez on va dire et ce cette cendre de bois qu'est ce qu'elle va faire elle va absorber tous les champignons et ça va détruire tous les champignons donc ça va éviter la fonte des semis qu'on connaît souvent quand on fait ce genre de choses donc voilà maintenant nous allons voir comment les places comment s'en occuper et où les placer alors si vous voulez bien nous suivre allez voir ça maintenant donc voilà maintenant nos semis sont terminés alors bien sûr maintenant il faut savoir où les placer alors par exemple j'ai beaucoup de gens sur internet qui mettent des photos de leur semis qui mettent compte une fenêtre dans une maison alors il faut faire attention que quand vous faites ça généralement il fait trop chaud et il n'y a pas encore assez de lumière du coup les plantes qu'est ce qu'elles font une fois qu'elles se lèvent elles ont tendance à filer alors qu'est ce que ça veut dire filer ça veut dire que la tige donc le collet de la plante donc ce qui se situe au ras du niveau de la terre et les premières feuilles va être très éloignée la tige va vraiment s'éloigner et c'est dû à quoi c'est justement au manque de lumière et à la trop grosse concentration de chaleur donc le mieux pour vos semis que ce soit surtout les tomates là les capucines etc le mieux c'est de les placer dans une serre chauffée entre 15 et 18 degrés la journée la nuit généralement c'est bien de ne pas dépasser les 10 degrés voire peut-être 8 mais pas en dessous pourquoi parce qu'en dessous ça se développe plus alors par contre la ciboulette elle je vais la laisser en serre froide donc hors gel bien sûr si je vois qui gèle je vais la rentrer mais par exemple tout ce qui est l'étude vous pouvez les semer déjà en serre froide et les cultiver en serre froide ça il n'y a pas de problème le but ici c'est de faire des semis à chaud pourquoi pour accélérer l'arrivée des récoltes de fruits par exemple par exemple pour les tomates et le fait de le faire maintenant ça permet de gagner du temps sur la saison si vous voulez le faire en pleine terre à l'extérieur c'est pas encore le moment pourquoi parce qu'il fait encore trop froid la nuit et on va voir au fur et à mesure de l'évolution de nos semis car par exemple les tomates on va suivre l'évolution des tomates vous allez voir qu'à un moment donné je vais les mettre en serre froide mais il fera très froid la nuit et vous je vais vous montrer qu'est ce que ça a comme effet sur le plan de tomates sans pour autant le nuire mais que les gens parfois se posent des questions et s'inquiètent donc pour le semis c'est terminé n'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez surtout que je pense qu'il y en aura beaucoup alors je voulais faire une parenthèse parce que la fois dernière je vous avais parlé de division de menthe je vais montrer comment tailler et diviser une menthe alors avec quatre gros pots non cinq gros pots comme vous avez vu l'autre fois voilà le nombre de pied de menthe que j'ai su faire donc on a compté il y en a quelques uns donc vous pouvez imaginer maintenant qu'avec une seule un seul pied de menthe pardon vous pouvez déjà faire quelques pouces alors ici bien sûr ils sont seulement en train de sortir de terre comme on peut le voir ici donc ici commence légèrement à sortir de terre mais d'ici un bon mois on va voir une belle touffe de menthe surtout qu'ici elles sont en serre froide donc s'il fait bon la journée la température peut monter jusqu'à 20 degrés dans la serre et la nuit généralement c'est 5 degrés donc c'est les conditions idéales pour ces plantes là alors merci de nous avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte au revoir